... Bonjour à tous, je vous remercie d'être venus. Alors aujourd'hui, c'est l'ouverture officielle du printemps sur le campus de Bordeaux-Montagnes. Et Nathalie Ferlu a accepté d'être la marraine officielle de l'Ésanement. Nous la remercions d'être venus nous rejoindre ici pour cette rencontre. Alors la rencontre est rendue possible par un partenariat entre trois instances de Bordeaux-Montagnes. D'une part l'UFR Humanité et le département de l'Être, le pôle culturel et enfin l'équipe de recherche CLAR qui soutient le programme de recherche Néomède sur les résurgences du Moyen-Âge dans l'imaginaire contemporain. Cette rencontre a lieu dans le cadre d'un séminaire de Master 1 qui réunit des étudiants de Lettres et d'Histoire. Et nous avons donc deux étudiantes qui ont accepté de se charger, d'entamer le dialogue avec Nathalie Ferlu. Mathilde Muller et Elodie Nasser. Nous les remercions. Et tous nos remerciements, bien entendu à Nathalie Ferlu qui a vraiment la gentillesse de s'être déplacée pour venir nous rencontrer ce soir. Je vous remercie et bon entretien. Donc nous sommes étudiantes en histoire et donc nous sommes arrivés à travailler sur votre bande dessinée du Bel Inconnu qui a été donc publié en 2004-2005. Donc qui est composé de deux tomes. Il y avait alors à la cour d'Arthur, puis ce que l'on trouve par Delalepont. Pour ceux qui n'auraient pas lu la bande dessinée quand même. Et donc un premier thème de conversation. Qu'est-ce qui vous a poussé vers cette époque du Moyen-Âge et les contes médiévales ? Qu'est-ce qui vous a plu dans cette démarche ? En fait juste la rencontre avec le livre qui était tout à fait fortuite. Il se trouve que j'en ai trouvé une traduction dans un bac à soldes. Et il avait l'air bien. Et donc on s'est rencontrés comme ça. Et effectivement c'est un très bon bouquin. C'est la traduction de Françoise Morvan. Et j'étais tout de suite emballée. Enfin à l'origine j'avais pas l'idée d'en faire une adaptation. Mais j'étais tout de suite emballée, étonnée par la modernité du récit. Par la façon dont c'est présenté. Par le côté récit dans le récit. Et en fait le fait qu'il soit capable de se mettre un petit peu en scène, que l'écrivain soit capable de se mettre en scène lui-même, ça ressemblait pas tellement à ce que j'imaginais sur le Moyen-Âge. Mais surtout sur la littérature du Moyen-Âge. Donc voilà. Après en faire une adaptation, il se trouve que c'est assez graphique en fait. Il y a beaucoup de descriptions. Il y a beaucoup de personnages en fait dont on peut imaginer un tas de choses. C'est-à-dire à la fois ça sortait des clichés du Moyen-Âge que je pouvais avoir à ce moment-là là-dessus. Et en même temps ça répondait aussi à des clichés graphiques presque tout de suite dans ma tête. Donc assez vite je me suis mise à griffonner et puis à réécrire. Parce que forcément c'est pas exactement le même texte. Donc c'est pas l'attrait pour la période médiévale elle-même qui vous a poussé vers le... Non pas spécialement. En fait ? En fait je crois que je l'ai presque commencé à adapter avant de me rendre compte que je venais de mettre les pieds dans le Moyen-Âge et que c'était peut-être pas très malin. C'est compliqué, c'est bon, c'est beaucoup. Ça vous a amené à faire des recherches sur... Au début pas tellement puisqu'en fait là c'est... En fait ça a été fait... En gros c'est la préhistoire. C'est-à-dire je sais pas si vous arrivez à imaginer il n'y avait pas d'internet. Faire des recherches sur internet c'était pas facile, il fallait aller dans des librairies, emprunter des bouquins. Enfin moi j'ai un libraire qui me prête des bouquins, donc c'est cool. Et donc pour trouver des costumes, pour trouver des... Enfin pour tout ce qui était documentation, vraiment documentation, c'était super difficile. Alors que maintenant c'est très facile. Et donc voilà. Donc au début je suis juste partie avec les vieux clichés de films hollywoodiens des années 50 que je pouvais avoir dans la tête. Ça se sent un peu. Et puis quelques enluminures, enfin des choses que je pouvais avoir dans des livres d'art, enfin d'histoires de l'art, ce genre de choses. Donc c'est pour ça que c'est vraiment pas du tout précis. Mais ça me dérangeait pas tellement en fait. C'était pas une gêne ? Non, du tout. En fait je suis pas du tout une dessinatrice classique, je suis pas une dessinatrice appliquée du tout, et certainement pas réaliste. Et donc c'est un conte, après tout. Mais en lisant votre BD, en ayant lu Le Bel Inconnu, le roman de Moyen-Âge, on voit quand même que c'est une inspiration libre, mais on reconnaît tout à fait le roman. Bah j'espère. Mais l'adaptation peut être libre, au point qu'on ne reconnaisse pas. Mais là vraiment, on reconnaît... En fait ce que j'espère, c'est avoir réussi à attraper l'essence du bouquin. Effectivement, je pense qu'un autre dessinateur aurait fait quelque chose de très très appliqué sur le Moyen-Âge. Il y en a, j'en connais plein en fait, qui font des choses épatantes sur le Moyen-Âge, qui sont capables de se documenter énormément, en fait, à la masse d'armes près. Il faudra que ce soit exactement comme il faut. Et bon, moi c'est pas... enfin voilà, c'est pas mon truc. Mais voilà, comme en le lisant en fait, j'en avais moi-même une espèce d'adaptation assez libre dans ma tête, enfin visuellement. C'est ça que je voulais donner en fait. Et vous aviez un public précis en tête, à viser ? On n'a jamais un public précis en tête en fait. Parce que c'est vrai que nous en tant qu'adultes, on apprécie tout autant et il y a des enfants qui l'ont lu, qui apprécient aussi. Oui, des enfants qui trouvent ça rigolo. C'est bien, du coup ça touche à un public beaucoup plus large. Non, je sais par contre évidemment, parce que c'est pas... Voilà, j'ai fait d'autres bouquins depuis, puis c'était pas tout à fait le premier. Mais je sais que mon public en général est constitué de gens à qui les longues phrases font pas peur en fait, ou beaucoup de textes font pas peur. Et peut-être des gens qui ont une autre culture en fait que la culture essentiellement bande dessinée. C'est-à-dire des gens qui vont avoir une culture graphique ou qui vont justement avoir une culture littéraire ou même cinématographique en fait. C'est un mélange de tout ça, plus que spécifiquement bande dessinée. Alors justement, bon, je me posais la question, plusieurs fois dans la bande dessinée, on voit apparaître des chapiteaux de l'architecture médiévale. Est-ce que malgré le fait que vous ayez dû vous documenter quand même de manière assez conséquente, est-ce que vous vous êtes inspirée de modèles réels ou vraiment vous avez laissé parler la créativité ? Non, pas tout à fait. Non, mes influences sont franchement pathétiques. Pour ces deux-là, mes influences... En fait, les deux images du Moyen-Âge que j'avais en tête, attention, ça va faire très peur. C'est l'adaptation par l'équipe Disney de La Belle au Bois Dormant. J'avais dit que ça faisait peur. Et l'autre, c'est encore pire, en fait, ça va être des films hollywoodiens avec Harold Flynn, enfin ce genre de choses. C'est vraiment du Technicolor, voilà, Robin Desbois et puis Ivan Noé, en fait, ce genre de choses. Donc c'est totalement, totalement cliché. Par exemple, on peut voir une utilisation des chapiteaux. Parce que par contre, petit à petit, quand même, en fait, il y a des choses où je suis restée dans le cliché total, définitif. Enfin, ce genre de choses, les chapiteaux, les armures, elles sont... Enfin, si je devais le refaire maintenant, ce ne serait pas comme ça, quand même. Mais voilà, c'était tout à fait imaginatif et pas du tout documenté. Par contre, il y a des choses qui m'intéressent vraiment, comme la sculpture, par exemple, ce genre de choses. Là, oui, forcément, ça a un peu plus... Voilà, je m'approche un peu plus quand même de choses que j'ai pu voir. En plus, j'habite dans une ville où il y a quand même pas mal de restes romans, en fait. Donc, ben voilà, ça permettait quand même d'avoir une autre approche. Enfin, quelque chose d'un peu plus précis, quoi. Ce sur quoi je partais qui était, donc, oui, vraiment pathétique. C'était les films que j'ai cités et des jeux vidéo que je n'ai même pas cités parce que... Et au niveau de l'influence avec La Belle aux Hues d'Orman, est-ce que vous avez utilisé le principe du château qui s'éveille pour le passage ? Non, par contre, je pense que ça m'y a fait penser. Je ne l'avais pas revu à ce moment-là, en fait. J'en avais que des réminiscences depuis. Et puis, évidemment, je l'ai revu des tas de fois. Il est graphiquement magnifique. Pas tellement le château. Mais le reste, c'est très, très beau, en fait, sur les couleurs. Et en fait, voilà. C'est ça ? Oui, voilà, l'histoire du... Je rappelle rapidement, La Princesse a été délivrée. Donc, forcément, le royaume s'éveille avec elle. Et donc, on passe de différentes saisons avec le retour des gens du royaume. Je pense que ça doit être des réminiscences quand j'étais petite. En fait, c'est vrai que quand j'adapte... Enfin, celui-là particulièrement, en fait, quand j'ai travaillé dessus, je me suis plongée dedans. Au début, donc, très intimidée par tout un tas de trucs cauchemardesques pour un dessinateur. Il allait falloir dessiner des armures. Il allait falloir faire des tournois. Il allait falloir dessiner des chevaux. C'est le cauchemar de tous les dessinateurs. Etc., etc. Et bon, pour moi, il y a beaucoup de choses qui sont de l'ordre du cauchemar parce que, voilà, c'est pas facile. Mais petit à petit, en fait, le truc, c'est de se laisser embarquer par l'histoire elle-même. Et finalement, de dessiner les choses. C'est une écriture, le dessin. Donc, de les dessiner, ma foi, comme on les a en tête à ce moment-là, d'affiner quand même un petit peu de temps en temps. Mais voilà. De toute façon, particulièrement pour ces deux-là, j'ai beaucoup bossé avec des... Oui, c'est ça, des réminiscences, des images, des illustrations, vu quand j'étais petite, des choses qui m'aient marquées, des films. Donc, ouais, c'est un peu... D'accord. Mais ça m'aide aussi à avoir de la liberté. En fait, je pense que si je commençais vraiment à m'appliquer... Je les vois, enfin, j'en connais plein. J'ai plein de copains qui sont des espèces de malades de la documentation. Et ils se perdent là-dedans complètement, en fait, à savoir si la voiture, là, elle était vraiment en circulation à cette époque-là, dans cet endroit-là. Et au bout d'un moment, enfin, moi, je trouve qu'ils perdent l'essentiel, c'est-à-dire justement l'écriture, en fait, la liberté de raconter. En théorie, on n'est pas censé s'arrêter à chaque... Mais du coup, c'est plus facile à appréhender, ne serait-ce que pour un enfant. Les détails n'étant pas... Enfin, c'est plus dans leur réalité à eux, du coup, aussi. Probable. C'est aussi pour ça, je pense que les enfants apprécient aussi votre œuvre. Je pense que oui, c'est assez probable. Et ça ressemble... Enfin, voilà, c'est plus du symbolique, en fait, qu'autre chose que de la précision. Enfin, je me suis dit, bon, là, après, c'est pas vraiment un choix de ma part. Il se trouve que je suis comme ça, en fait, plus littéraire que dessinatrice. Après, je sais que le lecteur à bande dessinée, lui, par contre, apprécie en règle générale que ce soit très documenté, très précis, très carré, très... Donc voilà, c'est ça que je disais tout à l'heure, c'est un certain public. D'accord. Et on a constaté, donc, en lisant votre œuvre, qu'on a trouvé que le premier tome était plus fidèle au roman que le second, justement. Et donc le second qui a une adaptation beaucoup plus libre et avec des passages qui, justement, ont été rajoutés ou complètement inventés. Donc, qu'est-ce qui a motivé, justement, ce choix d'éliminer des passages du bel inconnu ou d'en rajouter ou de les réinventer totalement ? Et est-ce qu'il y a eu un laps de temps entre les deux ? Non, pas vraiment, non. Non, normalement, ça devait être un seul et même bouquin. Il se trouve que j'en pouvais plus quand j'étais au milieu, donc on a décidé de le couper en deux. Et en fait, ce qui a motivé, c'est un peu comme une voiture qui part à l'aventure puis qui sort de la route, en fait. C'est un peu ça qui m'est arrivé. Donc, en fait, tout à coup, je ne me suis pas mise à faire n'importe quoi. Mais je me suis approprié les personnages. Je me suis dit que j'avais l'air de connaître à peu près la route, enfin, de connaître à peu près le pays, on va dire. Et que donc, je pouvais essayer de me promener. Mais voilà. Disons que tout à coup, je me suis sentie plus libre, moins obligée de coller à la trame elle-même de l'histoire. En plus, à partir de ce moment-là, elle devient moins intéressante. En fait, au début, c'est très fourni. Et à partir de ce moment-là, ça devient quand même, effectivement, ouais, c'est ça, moins intéressant. Enfin, moi, j'ai trouvé moins de choses qui m'intéressaient. Et puis, j'étais quand même toujours un peu dans l'obligation aussi de faire vivre mes personnages. Parce qu'un lecteur moderne, en fait, de toute façon, une œuvre moderne veut quand même des personnages, peut-être, où il n'y a pas forcément cette distance qu'il peut y avoir avec les personnages de la littérature médiévale. Alors, justement, on a vu... Vous avez des mots d'excuses, en vérité. La littérature est sortie de la route, et c'est fou. En tout cas, ça marche bien. Pas tant mieux. Donc, apparemment, il y a quand même l'univers du conte qui est présent. Mais on a remarqué également une influence de la mythologie grecque, voire même nordique. Est-ce que, donc, cette influence, elle est consciente, enfin, elle est volontaire ? Oui, tout à fait. Par exemple, on avait noté ce changement, par exemple, l'épisode des géants. Vous avez transformé les géants en satire. La jeune fille qui doit être sauvée se transforme en nymphe, enfin, ressemble à une nymphe. Donc, c'est un choix. C'est un choix. Oui. Oui, oui. C'est vrai que... C'est pareil. Je crois que c'est une forme d'appropriation, en fait. Petit à petit, je glisse dans mes propres mythes, enfin, dans ceux qui... C'est vrai qu'à la base, j'étais plus... Je connais mieux les mythes antiques, en fait, enfin, greco-romains, que la mythologie du Moyen-Âge, en fait, tout bêtement. Et du coup, c'est ça, c'est que petit à petit, ça va avec l'appropriation. Et en même temps, je trouvais que ça... Je trouve que ça allait très bien, en fait. Ça me... Voilà. Ça me dérangeait pas, ce côté... Le fait que les personnages humains soient un petit peu animaliers, alors que c'est pas forcément... Dans la littérature du Moyen-Âge, j'ai pas l'impression que ce soit vraiment une caractéristique. Mais voilà, petit à petit, oui, c'est ça, ça fait partie de l'appropriation. Et ma façon à moi, en fait, de rendre l'histoire, en fait, c'est probablement la vision que j'en ai eue aussi quand je l'ai lue, en fait. Voilà, ces géants, je les imaginais pas seulement des... C'est ridicule, un géant, en fait. Pas seulement une vision scientifique. Bah oui, mais le géant, par exemple, pour prendre l'exemple du géant, c'est un personnage qui, en règle générale, est ridicule et ne ressemble à rien à personne, n'arrive vraiment, à moins de faire un espèce de golem, mais sinon, avec avoir Shrek, la tête qu'il a, il est épouvantable. J'imagine Hagrid. Voilà, maintenant on peut imaginer Hagrid, en fait, qui est déjà un petit peu mieux, à la limite. Mais c'est complexe comme personnage. C'est un personnage qui est humain, et en même temps, il est surhumain, parce que plus grand. Donc voilà, d'où le côté animalier, parce que forcément, un taureau, ça représente la force brute, l'animalité, en fait, c'est toute chose qu'on colle sur le géant. Parce que bizarrement, on imagine qu'ils sont plus grands, donc avec, en théorie, un cerveau plus grand, mais on les imagine toujours assez faibles d'esprit, brutales, en fait. Et donc voilà, c'est ça, petit à petit, particulièrement. C'est vrai qu'avec le bel inconnu, particulièrement, je me suis lâchée, en fait. Donc voilà, ces géants qui sont en train de retirer un taureau, je crois, et ils ont décidé de violer une petite demoiselle. Bon, moi, ils représentent un peu, oui, ça, l'animalité, la brutalité. Et c'est vrai qu'à partir du moment où on leur met des cornes sur la tête, c'est absolument évident que ce sont des animaux, en fait, pas des humains. Bon, en même temps, ils sont touchants. Ils ont l'air sympas, quand même. Et pour l'influence nordique, est-ce que vous vous êtes inspirée de l'épopée de Beowulf pour la sirène ? Je me suis posée la question. Non, pas à ce moment-là, c'est des choses auxquelles je me suis intéressée plus tard, mais non, non. En fait, pour le... Non, la sirène, non. C'est vrai que... Non, à la limite, c'est Mélusine. Quand j'étais petite, j'étais absolument fascinée par l'histoire de Mélusine. Je devais avoir un disque, un truc comme ça, qui racontait l'histoire, un bouquin, je ne sais plus très bien. Ça me plaisait beaucoup, en fait, cette femme serpent, serpent-poisson, qui laisse des traces humides quand elle passe. Donc, je pense que c'est plutôt ça, en fait. Sur le nordique, le goût est venu après. Pour la question de la sirène, vous avez pratiquement répondu à ma question, mais on voit bien que c'est le fil conducteur de la BD, parce qu'elle apparaît sur l'image, la première, enfin la couverture. Et tout au long de la BD, après, on la voit dans le château d'Arthur, sur la sculpture, par exemple. Donc ça, c'est à chaque fois qu'on voit le château, on la voit, avec une expression de visage différente, comme si elle observait le bel inconnu, elle était soit contente, soit déçue. Et à la fin, la belle amie de Renaud de Beaujeu, qui raconte l'histoire, se voit dans le miroir comme la sirène, finalement. Donc, pourquoi ce symbole, finalement, de la sirène, dans cette adaptation, qui n'est donc pas dans le roman ? Qui n'est pas dans le roman, voilà. Pourquoi cette adaptation en sirène et pas en dame ? Oui, c'est pareil, ça doit probablement venir d'un cliché ou d'une image qui avait dans la tête, en fait, d'une femme forcément étrange, forcément bizarre, et qui peut se transformer, qui est plusieurs choses à la fois, qui appartient à plusieurs éléments aussi. Et c'était assez intéressant, parce que le bel inconnu, c'est une histoire où il n'y a que des femmes, en fait. J'avais eu l'impression que c'était aussi un symbole d'un amour contrarié. Parce que la sirène, c'est quelqu'un d'inaccessible, la femme d'inaccessible, peut-être ? Comme Melusine, si ça se trouve, c'est juste mon obsession pour Melusine, en fait, qui est ressortie. C'est pas du tout impossible, en plus. C'est vraiment... En fait, j'étais fascinée. J'ai vu en photo des bas-reliefs représentant, justement, la femme avec la queue de serpent, serpent-poisson, on sait jamais trop. C'est pas rare, en fait. Et je trouve ça assez... Enfin, c'est quelque chose qui me fascine, en fait. Parce que même, pour différents plans, on voit régulièrement ce motif des écailles, ou de la peau de serpent, ou même pour la vouivre, ou même, tu avais noté, quelque part, l'habit du bel inconnu. Oui, quelquefois, on voit ce motif des écailles. Donc, c'est vraiment le fil conducteur, dans le dessin, en tout cas. Parce qu'il y a que c'est marrant à dessiner. Non, mais pas seulement. En fait, c'est... À partir du moment où on fait des écailles à un personnage, voilà, pour sa côte de maille, évidemment, mais oui, voilà, mais à partir du moment où on fait des écailles à un personnage pour la femme sirène, la femme serpent, on sait qu'il est forcément étrange. En plus, l'écaille, c'est toujours associé à un animal qu'on n'aime pas trop, en fait. Enfin, les poissons, on a rarement de la tendresse pour eux. Et tout ce qui est reptile, qui semble écailleux, alors en fait, ils ne le sont pas vraiment, mais c'est pareil, ça n'inspire pas non plus une affection débordante. En fait, c'est vraiment quelque chose qui est étranger à l'humanité, en fait. Enfin, on a l'impression que, voilà, l'humain est chaud, l'écaille est froide, en fait. L'écaille appartient à l'eau, l'humain appartient à l'air. C'est deux choses différentes. Et donc, forcément, la femme, moitié écaille, moitié peau, c'est intéressant. Dans Le Ballet Inconnu, il y a beaucoup d'histoires de double, en fait. Mais c'est déjà dans le roman. Alors, le roman, ça fait super longtemps que je ne l'ai pas lu, donc j'aurais du mal à étayer mon propos. Mais j'avais déjà noté ça dans le roman, en fait, parce qu'il y a pas mal de choses qui marchent en double. Donc, dans mon bouquin, enfin, finalement, le fait qu'il y ait eu deux tomes et pas un, c'était pas plus mal parce que, voilà, j'ai beaucoup joué avec ça. Le fait que les personnes sont souvent une chose et puis une autre. Ils sont rarement, en fait, ils ne sont pas très contrastés. Il n'y a pas vraiment de gris, mais ils sont du noir plus du blanc, en fait. Ils sont, voilà. C'est pour ça que vous avez finalement mis en un seul personnage le personnage du nain, alors que dans le roman, il s'appelle Tito Galin. Et il y a Robert qui s'appelle l'écuyer... Ok, il y a Robert. Robert est là. L'écuyer du Bell Inconnu, donc Gauvin Lucrette, gentiment. Et dans votre BD, c'est Le Nain Robert. Oui. C'est aussi pour cette altérité que vous avez... Là, c'est parce que c'était plus simple. J'allais... C'est pas Le Seigneur des Anneaux, j'allais pas me promener et tout. Non, non, là, c'est aussi parce que c'était plus simple. C'était deux personnages qui semblaient pas très caractérisés, en fait. Alors, de temps en temps, il y avait des petites phrases ou quelque chose comme ça. Mais ça faisait assez peu pour... Voilà. Je pense que c'est pour ça. Je me souviens plus exactement, mais je pense que c'est ce qui s'est passé. Dans votre BD, finalement, Le Nain, donc Robert, a une personnalité qui est donc totalement différente du roman. Oui. Et là, je me trouve même cynique. Voilà, il est cynique, mais il est ironique. Et finalement, ça adoucit l'histoire quand il fait ces petites phrases qui peuvent faire rire. Il est souvent le pendant un peu comique. Il est souvent le pendant masculin, surtout à Ellie, qui est surféminine. C'est la pointe d'humour de votre BD ? C'est la pointe d'humour. C'est parfois la pointe machiste, en fait, qui est bien utile, en fait, pour faire ressortir le reste. C'est la connivence masculine avec le bel inconnu. En même temps, il y a toujours... C'est un effet comique qui n'est pas tellement nouveau, en fait, des petites gens, en fait, de la bonne, la domestique ou l'écuyer, en fait. Le bouffon, c'est très Molière aussi, en fait, le fait que le petit personnel a son mot à dire et qu'il est souvent bien plus pointu, en fait, parce que lui dit les choses d'une manière assez franche. Enfin, il a l'air vraiment pragmatique dans les situations. Oui, on sent que ce n'est pas la première fois qu'il vit des aventures et des chevaliers. Et que, bon, il apprécie les combats en amateur parce que, voilà, il en a vu beaucoup. Oui, il avait les observés. Oui, mais il n'est pas un sentiment particulier non plus. Ce n'est pas forcément un personnage empathique, en fait. Voilà, c'est un peu le pendant comique. Il est là pour alléger un petit peu... Et quand vous dites, donc, le reste, la part féminine de la bande dessinée, il y a quand même une place prépondérante des personnages féminins et qui sont beaucoup plus communicatifs que dans le roman de base. Donc, je suppose que c'est volontaire. Et sur... On a l'impression que c'est basé sur une volonté de faire un contre-pied entre le roman de chevalerie et le personnage moderne d'Elie. C'est un personnage que vous appréciez beaucoup, je suppose. Oui, oui, Elie, oui, tout à fait. Mais en fait, bon, des années plus tard, là, justement, je l'ai relu. J'ai trouvé que j'étais un peu fort, en fait, quand même. Mais en fait, c'est ce que j'ai, moi, senti dans le roman qui m'avait beaucoup plu. En fait, ce côté presque féministe, si on veut, mais ce point de vue féminin, en fait, sur la guerre, sur les chevaliers, sur l'inconstance masculine, tout ça. Bon, ça, ça m'avait beaucoup amusée. Et donc, là, le personnage d'Elie et de la fée, elles ont toutes leurs petits mots à dire. Elles parlent beaucoup entre elles. Je trouvais... Comment dirais-je ? Justement, oui, c'est ça. L'intérêt, c'était de faire un roman de chevalerie qui n'est pas du tout un roman de chevalerie. C'est même le contraire, en fait. C'est vu de l'autre côté, du côté féminin, en fait. Il y a un peu ça, quand même, dans le roman. Au niveau des femmes, justement, on voit que, contrairement au roman du XIIIe siècle, où la belle du Renaud de Beaujeu ne parle pas, non, il parle tout seul. Dans votre BD, il lui adresse directement la parole et elle lui répond clairement. Elle dit, mais non, c'est pas bien ce que vous dites. On le voit, là, qui appelle sa dame à sa fenêtre, qui veut lui raconter son histoire. Et on la voit à plusieurs moments. Elle est présente. Elle est vraiment, contrairement au roman, elle n'a pas vraiment, elle a une personnalité propre. Et ça, c'est presque, comment dirais-je, là, c'est presque un truc littéraire, en fait. Si j'avais dû être fidèle sur ce plan-là au roman, je pense qu'il aurait simplement raconté, il aurait écrit une lettre, en fait. Oui, voilà. Donc, il n'y aurait pas eu de feedback, il n'y aurait pas eu de réponse de sa part. Et il y avait besoin, quand même, que ça reste vivant, en fait. Je voulais absolument qu'il y ait la mise en abîme du personnage qui raconte une histoire. Et donc, le fait que ce qui se passe dans la vie réelle, en fait, dans sa vie réelle, peut influencer la façon dont il raconte l'histoire. Mais il fallait quand même qu'elle réponde, enfin, qu'il se passe quelque chose, parce que sinon, c'était juste un monologue, en fait. Et on perdait, je trouve qu'en adaptation comme ça, on risquait de perdre ce côté vivant, en fait, que j'ai trouvé, moi, dans le roman du XIIIe siècle. Il faut, en un sens, finalement, on va dire que le lecteur du XXIe et le lecteur du XIIIe siècle n'ont pas forcément non plus quand même les mêmes attentes. Et là-dessus, je soupçonne que celui du XXIe siècle est un peu moins subtil que celui du XIIIe. Et donc, le côté agressif, en fait, de la narration, enfin, pas agressif, mais le fait que le narrateur soit capable d'aller chercher comme ça son lecteur, en lui disant, tu vas voir, lecteur, c'est super, c'est ce que je vais te raconter. Il fallait insister un peu plus là-dessus, d'où la nécessité qui est dialogue, en fait, ce qui rapporte un petit peu de vie là-dedans. Alors, justement, quand vous dites que, finalement, cette espèce de dialogue place le lecteur à un moment présent, pourquoi avoir passé ce moment présent au XIXe et avoir fait de Renaud de Beaujeu un conteur qui, pour nous, finalement, est ancien ? Oui, parce que, parce que, parce que, si je l'avais mis au, en fait, s'il avait été contemporain de Renaud de Beaujeu, la différence graphique aurait pas été énorme, en fait. Elle aurait été moins visible, moins immédiatement compréhensible, moins, elle aurait pas été aussi évidente, en fait. Voilà, peut-être qu'en tant que dessinatrice, j'ai eu peur aussi de pas arriver à montrer les deux ambiances différentes. Bon, maintenant, je pense que je le traiterai différemment, c'est un peu le premier bouquin que j'ai dessiné, donc j'étais un petit morée sur certains trucs. Donc, il y avait une forme de facilité, quand même, à trancher, franchement, d'époque, pour montrer qu'il s'agit vraiment pas du tout de l'époque, et surtout pas être obligé de mettre un narratif de nos jours. Et bon, parce que ça, c'est affreux, mais, enfin, je voulais pas ça. Voilà, donc, voilà, le placer dans une époque différente, mais qui soit pas non plus contemporaine, c'est-à-dire, j'avais pas envie de le mettre, enfin, maintenant, pour que ça garde quand même, d'abord, le charme un peu suranné, en fait, d'un récit, voilà, d'un récit qui a quand même un petit goût ancien. Donc, et puis, je sais pas, ça correspondait à ce que j'avais envie de dessiner, je crois, voilà. Il y a des choses qui sont difficiles à expliquer précisément, en fait. Voilà, à ce moment-là, ça semblait une évidence. Le XIXe siècle, c'était pas mal, enfin, une sorte de XIXe siècle, disons, comme il a un chapeau, comme une espèce de chapeau claque, on peut penser que, voilà. Alors, justement, je m'étais posée la question par rapport à vos autres œuvres. Alors, on dirait que vous tenez vraiment à la représentation du compteur avec un chapeau haute forme. Oui. C'est vraiment... Je me suis aperçue de ça il y a quelques jours, il semblerait que ce soit problématique chez moi. J'ai vu, oui. On le vend dans Ève à la Valenceoire, ils ont tous... Mais c'est la même période aussi. Ah oui, non, là, j'ai une excuse. C'est le début du XXe siècle. Et ça m'a pris trois bouquins pour arriver à dessiner Chapeau claque. C'était claque, c'était affreux. Ceux-là, ils sont déjà pas mal. Et du coup, peut-être que le futur projet... Avec Anderson, ça va être super. Je reste dans le chapeau comme ça, et puis de haute forme, et puis... Un compteur avec un chapeau. Oui, c'est obsessionnel. Mais le monsieur loyal, en fait, je crois que c'est ça. Ça doit être ça. S'il y avait un psychanalyste qui se penchait sur mon cas, je pense qu'il doit y avoir un problème de monsieur loyal quelque part. La personne, en fait, qui présente, qui introduit, qui amène, qui intervient... Je crois que c'est ça, il va y avoir quelque chose là-dessus. Parce qu'on voit une scène où, justement, Renaud de Beaujeu intervient, et finalement, il n'a pas fait que captiver l'attention de sa dame. Il a aussi captivé l'attention... Oui, les voisins sont venus, il fait tellement de bruit dans la rue, que les gens sont descendus pour voir de quoi il ne s'agissait plus. Finalement, ils sont restés. Voilà. Tu deviens bien sûr qu'il n'y a pas de télévision. Bon, du coup, on a parlé du conteur, on a parlé des personnages féminins, mais la bande dessinée, ça peut être quand même le bel inconnu. Oui. Donc, ce personnage du bel inconnu, que vous avez fait en blond, avec un visage assez rond, presque un visage enfantin, finalement, est-ce que ce ne serait pas presque un espèce de candide ? Si, complètement. Exactement. De toute façon, il est psychologiquement, intellectuellement, il a 8 ans, je pense, pas plus. Il a des rêves de chevalerie qui sont ceux vraiment d'un enfant. C'est vraiment un enfant, en fait. Évidemment, il a un corps d'homme, mais voilà. C'est un peu dans le roman, déjà, le fait qu'il est a priori très jeune, très beau. Donc, voilà, pour marquer sa jeunesse. C'est vrai que la blondeur, c'est absolument idéal pour montrer, en fait, la couleur de cheveux en bande dessinée, c'est très important. Ça aide, en fait, pour situer l'âge d'un personnage. Ça a l'air bizarre, comme ça, mais oui, oui. Quand les cheveux sont très clairs, le personnage a l'air très jeune. Et voilà. S'il avait eu des cheveux, je ne sais pas, moi, à cajou, en fait, ça lui aurait donné un air déjà beaucoup plus âgé, plus intelligent. Je me sens que, d'ailleurs, pour Gauvin, je pensais à la même chose aussi. C'est vrai, parce qu'Arthur a les cheveux grisonnants. Eh bien, oui. Gauvin, il a les cheveux marrons. Oui, Gauvin, il est grisonnant aussi. Grisonnant aussi. Alors que Gauvin, spoiler, est le père de Ganglant. Et finalement, son personnage est presque enfantin. C'est une représentation de l'enfance. Et on se posait la question aussi, finalement, tout le passage de l'île d'or, la présence de la fée. Et pourquoi l'avoir remplacée par une espèce de songe, comme un rêve, plutôt que par simplement une visite au château, comme dans le roman original ? Parce qu'on voit bien Élie qui met des baffes au bel inconnu pour le réveiller de son songe. Tandis que lui est sur l'île avec la fée, on le voit. Je crois que ça doit venir de ma façon de lire les boucs. Pour ne pas faire une visite au château de plus, je crois. Il y a plusieurs châteaux dans l'histoire. C'est-à-dire systématiquement un chevalier qui rentre dans un château, et qu'il arrive des choses et qu'il ressort du château. C'est très bien. Et puis voilà. Il y a beaucoup de choses dans ce que je fais qui s'expliquent par le fait que mon dessin n'est pas exceptionnel, que je le sais. Et donc je trouve toujours des passes droits pour ne pas m'embêter. Et trouver plusieurs genres de châteaux différents à dessiner à une époque, internet n'existait pas, c'est pas si simple. Et donc je crois qu'il y a de ça en fait, le fait de ne pas faire encore un château. Et puis ça s'appelle l'île d'or en fait, ça ne s'appelle pas la forteresse d'or. Cette image d'île, c'est beaucoup plus joli, c'est beaucoup plus féminin surtout qu'encore un château qui ressemblerait aux autres châteaux. Donc en fait, voilà. Mais de toute façon, tout ce personnage de dame de l'île d'or, même dans le roman, elle est très mystérieuse, elle est très féerique, il y a un tas de choses. Voilà, il me paraissait évident qu'elle n'habitait pas dans un château. Enfin voilà, ça s'appelle l'île d'or. Et c'est pour ça que vous avez fait une sorte de diable avec la fée. Que représente finalement ce diable pour la fée de l'île d'or ? Parce que ça a l'air d'être comme son protecteur qui, une fois qu'elle se lasse d'un homme, le lui enlève. Je crois même qu'il le lui enlève avant qu'elle s'en lasse en fait. Eh bien je ne sais pas, c'est une bonne question. Je crois que cette femme est un personnage assez complexe. Il connaît Elie. C'est peut-être une partie d'elle-même. C'est peut-être une partie qui est dans toutes les femmes. Je ne sais pas. En fait c'est peut-être la partie... Qui refuse qu'elle s'attache. Oui c'est ça. En plus il a des cornes, ça peut être le diable, donc le mal, le malin ce qu'on veut. Mais il a des cornes, c'est un peu comme avec les géants. C'est peut-être seulement une part d'animalité qui va refuser les liens par exemple. Qui justement prend, consomme, consomme et puis jette. C'est peut-être juste ça. En fait il y a plein de choses dans le malin connu sur lesquelles je n'ai pas vraiment d'explication. Enfin j'en ai mais voilà. Ça risque d'être assez vague. Il y a beaucoup de choses en fait qui ne s'expliquent pas. Plus ça va, plus c'est comme ça en fait. C'est vrai qu'au début je suis assez carrée. Mais petit à petit, parce que de toute façon j'avais l'impression en fait que cette littérature-là, enfin en tout cas pour moi, engendrait tout un tas d'images comme celle-là en fait. Plein de choses symboliques, plein de choses qui ne sont pas du tout dans le réel en fait. Et est-ce que c'est pour la même raison finalement que vous avez placé le personnage des crânes qui parlent toujours autour de l'île d'or ? Ces crânes finalement qui représentent... Ils sont très mignons. Ils sont à ta fois. Ils sont tous à ta chambre. Tout le dernier qui semble être amoureux d'Elie. Il est très rigolo oui. Par exemple celui-ci qui connaît Elie donc personnellement. Ils se sont déjà rencontrés. Et Elie qui n'est pas de ce monde, comme on dit le nain. Et d'ailleurs c'était une de nos questions. Je ne sais pas si vous voulez dire autre chose sur les crânes. Sur les crânes, pour ma défense, ils sont déjà un petit peu dans le roman. Enfin ils ne sont pas dans le roman comme ça, mais on explique qu'il y a plein de gens qui sont morts en essayant d'atteindre les livres et tout ça. Et sur des pieux. Alors du coup, dans mes premiers dessins, dans mes premières interprétations, l'île était entourée de morts sur des pieux. C'est terrible à dessiner. Oui. C'est pas très joli. Et c'est bien représenté quand même. Ben voilà, comme ça, avec juste la tête, c'est quand même plus sympa. Voilà. C'est plus facile à dessiner. Et puis ils sont plus marrants, ils sont plus, je ne sais pas. C'est moins un aspect connu peut-être. Le crâne qui parle à la fin, c'est vrai. Elie reviendra, elle revient toujours. Il est très optimiste sur sa relation avec elle. Je tenais beaucoup à ce crâne. Mais oui, oui, en fait, voilà. Disons que simplement le fait de dessiner des crânes et pas des corps à la base. Rendez l'île en question, finalement, c'était moins tragique, en fait. Des corps, c'est vraiment tragique. Les têtes coupées, c'est tragique. C'est grotesque, forcément. Mais ça a quand même, oui, un côté comique, en fait, c'est quand même, ça a eu à un moment, été des chevaliers avec un corps, évidemment, pas forcément beaucoup de tête. En tout cas, c'est la vision qui est dans ce bouquin-là. Et là, il ne reste plus que des têtes mangées par les crabes autour de l'île. Oui, enfin, c'était à la fois plus simple, plus évident. Et en même temps, c'est l'essai qu'on montre qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de gens qui étaient morts, en fait, en essayant d'arriver là. Et du coup, donc, ce crâne qui semble bien connaître Élie, nous montre bien qu'Élie ne fait pas partie de ce monde, comme dit le nain à plusieurs reprises. Donc, pourquoi avoir fait Élie qui se transforme en renard ? Est-ce qu'il y a une symbolique ou est-ce que c'est juste pour montrer que c'est quelqu'un d'autre ? Je ne sais plus. On voit le nain qui est chargé de retrouver Élie. Et on la voit, en fait, qui dort là. Oui, qui s'étire. Qui s'étire et après, qui réapparaît. Finalement, après, on la voit qui... En enlevant sa coiffe, on voit ses oreilles. Très petite oreille polie. Voilà, et on la voit après qui arrive dans le lit d'or parce qu'elle connaît la fête. De l'île d'or. Donc, elle est en renarde. Elle connaît manifestement cette licorne. Et les relations qu'elle entretient avec la femme de l'île d'or. Voilà, et les relations. C'est une autre question. Ça se rend plus tard. J'avais oublié de la redécouvrir ça. Voilà. C'est posé. Voilà. Après, là, ça donne l'impression d'une nymphe aussi. Cette jeune femme. Elle est un peu animale, en fait. Oui, je crois que c'était ça. En fait, déjà, en lisant le roman, j'étais un peu étonnée de la trouver. Alors, au début, enfin, en fait, pas au début, mais elle est décrite comme une jeune fille. Elle a l'air de sortir de l'œuf aussi. Et en fait, elle est souvent très sage, très avisée. Elle a beaucoup de choses à dire. La vérité, c'est que je me suis beaucoup identifiée à ce personnage. Et je l'ai beaucoup... Enfin, en fait, voilà, c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé. Et quand j'ai commencé à sortir de la route, comme je l'expliquais tout à l'heure, en fait, je crois que ce personnage-là est devenu un peu mon vecteur, en fait, pour montrer aussi qu'en fait, on sortait de l'histoire de base. Donc, c'est un animal. Enfin, j'insiste pas plus que ça, mais effectivement, on voit que c'est un animal. Parce que c'est un peu comme pour la dame sirène, en fait, parce qu'on montre tout de suite qu'elle est étrangère, en fait, qu'elle est étrange. Finalement, la seule personne qui est très normale, c'est ganglant. Enfin, d'ailleurs, les hommes sont très normaux. Mais pourquoi le renard n'est pas un autre animal ? C'est joli, un renard. D'accord. C'est joli, c'est malin, c'est pas s'il a le ciné. Non, pas seulement, non, c'est un animal que j'aime bien. C'est un animal qui... En fait, il n'y a pas beaucoup d'animaux qui sont féminins. Il est futé aussi. Il est futé. En général, on a souvent un a priori positif sur les renards, parce qu'ils sont très jolis, justement. Et parce que, quoi qu'un peu canin, en fait, ils ont un côté félin qui plaît bien. Ils sont, voilà, c'est ça, ils sont malins. Ils sont petits, ils se cachent partout. On soupçonne toujours qu'ils sont plus intelligents que sans doute ils ne le sont. Et dans d'autres mythologies, en fait, on fait plein de choses avec les renards. Nous, pas tellement. Mais chez, par exemple, les Japonais, la femme qui se transforme en renard, ou la renarde qui se transforme en femme, en fait, c'est un mythe. Voilà. Ah, c'est comment ? Et un rapport avec les renards blancs de Haie sur la balle de Soie ? Non, mais j'y ai pensé. C'est joli, un renard. C'est triste de les avoir tués, du coup. Et les miens, elles ne sont pas trop moches. Les anciens, ils étaient bien plus affreux. Quand on les voit en photo, il y a des photos d'Avenil Nesbitt avec ces renards blancs, ils sont affreux. C'est vraiment des animaux crevés avec des yeux en porcelaine. C'est affreux. Elle est triste elle-même de... Oui. C'était à la fin du 19e, au début du 20e, c'était le cadeau idéal pour les jeunes filles, en fait. Avec les deux têtes de renards blancs. Oui. De renards blancs en écharpe. C'est ça. On offrait ça aux jeunes filles, en fait, parce qu'on trouvait que c'était vraiment le cadeau idéal de renards blancs morts et vidés, et puis pour se mettre autour du cou. C'est une autre époque. Mais enfin, ça se fait encore beaucoup, les renards blancs. Peut-être pas avec les pattes et la tête. Avec... Alors, est-ce qu'on met encore les pattes et la tête ? Je ne sais pas. Mais même quand on va dans une brocante, il arrive encore qu'on tombe sur des renards pour se mettre autour du cou. Et les gens aimaient bien avoir d'un côté la tête et de l'autre côté la queue de la pauvre bête, et puis les petites pattes. Et souvent, donc, comme dans le cas des renards de Vines lesbites, les yeux pouvaient être remplacés par des espèces de billes noires qui rajoutaient encore aux trucs glauques. C'est vraiment affreux. Mais eux, ils trouvaient ça très joli. C'est vrai que ça fait beaucoup de fourrure. Donc, il y a un renard... Mais oui, j'aimais bien le fait de redessiner des renards, en fait, pas juste pour le fait de les dessiner, mais parce que oui, pour moi, c'est un animal intéressant, justement, féminin, malin... Et donc, rien à voir avec, par exemple, la volonté de mettre en avant un personnage principal avec un renard, comme dans le roman de Renard ? Rien à voir. Le roman de Renard, surtout, le renard n'est pas spécialement sympathique. Non, mais c'est un masculin. Voilà, il est masculin et assez fourbe. Mais ceci dit, j'aurais beaucoup aimé adapter le roman de Renard, mais il y a quelqu'un qui l'a fait. Mais du coup, on peut aussi me poser la question par rapport à la relation entre la sirène et la licorne. Oui, qui est très ambiguë. Qui est pleine de sous-entendus. Oui, la licorne est absente du roman, mais elle présente là, elle est très ambiguë et lit au courant. Oui, visiblement, tout le monde le sait. C'est un secret de poney polichinelle. C'est un secret de polichinelle. Il faut rajouter de la bestialité encore, mais... Non, mais j'ai toujours été étonnée par ce rapport entre les femmes et les licornes. Déjà, le rapport entre les petites filles et les poneys, ça m'a toujours paru bizarre, mais les femmes et les licornes, dans l'imagerie médiévale, en fait, pourquoi... Pourquoi ? Oui, ce qui est étonnant d'ailleurs, puisque à la base, il me semble que la licorne est le symbole de la virginité. Oui. Donc, c'est vrai que placer la licorne dans une relation ambiguë avec la fête de l'île d'or, c'est assez osé. Ah, mais rien n'est dit. C'est assez osé. Et finalement, d'ailleurs... En même temps, on dirait gros chat, cette licorne. Mais Elie, à un moment, le dit... Ah, je ne trouve plus le passage, mais elle dit... Je crois que c'est par là. Quelque chose, crois-tu qu'elle continuera avec toi, alors si elle trouve quelqu'un d'autre ? Donc, ça laisse planer le doute, qu'est-ce qu'elle fait avec cette licorne ? Ça ne laisse pas planer beaucoup de doutes, en fait, parce que je l'ai relu hier, et non, en fait, c'était ultra franc. En fait, j'avais oublié cette histoire. Et je suis retombée dessus, je me suis dit « Ah oui, quand même ! » Non, non, c'est très, très franc. Enfin, il y a plusieurs allusions très franches au fait que, en effet, elles sont super copines. Et, ben, je n'ai pas d'explication. Si, c'est, voilà, oui, c'est pareil. Comme j'avais commencé à m'amuser avec tous ces mythes-là, c'est pareil. L'image de la femme à la licorne, enfin de la dame à la licorne, une image super jolie et qui faisait partie, donc, de la rare documentation que je pouvais avoir sur le Moyen-Âge. Parce que, là, il y a ça, en fait, qu'il faut prendre en ligne de compte pour ma défense. C'est que, donc, peu de documentation, mais alors, des images de ci, de là, qui appartenant toutes à des époques totalement différentes, des provenances totalement différentes, donc, en époque, en pays, en n'importe quoi, ou en style, évidemment. Et, en fait, j'ai bricolé un Moyen-Âge et un bal inconnu avec ces images-là, en fait. C'est-à-dire, il y a beaucoup, beaucoup, et de moi, et de ce que je pouvais avoir au retour, en fait. Donc, voilà, j'étais assez fascinée par le fait que les licornes, contrairement à ce que croient les dessins animés américains, par exemple, ils n'ont pas forcément des sabots. Ils peuvent avoir des petites pattes, des petites pattes à cousiner. Oui, parce que, là, finalement, c'est mi-licorne, mi-poisson, presque, avec le... Oui, il y a plusieurs, mais après, je lui ai rajouté une petite queue. C'était plus joli. Pour essayer de lui donner vraiment quelque chose d'étranger. Je n'avais pas du tout, du tout envie de dessiner une licorne façon mon petit poney, en fait, mais du tout. Et j'aimais bien le fait que j'avais vu, justement, sur certaines images médiévales, le fait qu'elles n'avaient pas forcément des sabots, le fait qu'elles n'étaient pas forcément grandes comme des chevaux, qu'elles pouvaient être petites, à la limite, comme un chien avec un visage plus allongé. Si on prend la légende de la licorne, elle sort de l'eau, donc... Oui, de toute façon, il y a le rapport... Les chevaux de poséidon, c'est ça, la même chose. Oui, voilà. Elle sort de l'eau, et de toute façon, il y a souvent ce rapport à l'eau, dès qu'il y a quelque chose de féminin, il y a souvent un rapport à l'eau. Et la licorne est censée être, par essence, très féminine, donc... Donc, voilà. C'est un personnage rigolo. On a parlé de pratiquement tous les personnages, sauf celui de la mort, qui est donc présent dans cette BD, le dernier personnage féminin, sur la couverture, et un grand passage... Un grand passage là, où on la voit, qui discute avec le bal inconnu directement. La rencontre avec la bouille. Voilà. Dans le roman, c'est deux sorciers qui ont ressorcelé la princesse, alors que là, on dirait que c'est la mort qui a pris possession de la princesse, qu'elle est sur la bouille, et donc elle tient dans son pouvoir la princesse. Pourquoi une telle utilisation de la mort ? Enfin, pourquoi avoir choisi ça, et pourquoi ces couleurs si... Berte. Berte. Dramatique, cette intensité... Il faut dire aussi, pour le bouquin, il y a eu un gros problème à l'impression, et il a été réimprimé tout de suite, mais le problème était le même. Il y a un décalage de film, donc c'est un peu bizarre, les traits noirs ont l'air d'être blancs, on dirait que ça bouge un peu. Et ça, c'est parce que ça a été très mal imprimé. C'est pour ça. D'accord. En fait, c'est un peu bizarre. Sur ces pages-là, ça se voit beaucoup, sur cette version-là, pas trop, trop. Mais pourquoi avoir choisi de mettre la mort ? La mort, simplement parce que l'histoire des deux sorciers, en fait, ça ne m'intéressait pas trop. Ils sortent de nulle part, ces deux sorciers. Et ils viennent de nulle part, on ne peut pas vraiment, pourquoi ? Ils n'ont pas de... Et je ne les trouvais pas très passionnants. Et comme de toute façon, j'étais partie dans une réinterprétation très personnelle, en fait, j'ai simplement squeezé les sorciers et utilisé simplement la princesse, elle est en état de mort, enfin, comme son pays, quoi. En fait, elle n'est simplement pas vivante à ce moment-là. Alors, peut-être, elle n'est pas aimée, elle n'est pas... Je ne sais pas, il manque quelque chose. Enfin, il n'y a rien. Voilà. Elle est tenue par la mort, en fait. Elle part, voilà, elle cherche... Et vous avez gardé ce... Du coup, je suis allée franchement, j'ai dessiné la mort. Mais vous avez gardé tout de même le but du héros qui est donc de sauver cette princesse par un baiser, le cruel baiser. Et on le voit. En fait, il arrive, il frappe la vouivre, la mort tombe, une plume reste, et la vouivre essaie de s'empare du bel inconnu. Et la plume tombe sur le bel inconnu qui semble mourir à son contact. Et donc, il ne se rend pas compte que la vouivre... Métamorphose. Métamorphose. J'avais noté le bon mot. Se transforme pour se réduire à sa taille. Exactement. Et lui donne donc ce baiser qui réanime le bel inconnu et qui redonne vie à la princesse. Donc, c'est... Pourquoi une telle différence, du coup, avec le roman ? Oui. Pourquoi ? Justement, parce que je crois que c'est dans l'interprétation personnelle et qu'à partir du moment où les sorciers ne me plaisaient pas et que j'avais utilisé ça, en fait, j'ai... Il fallait quand même que je fasse quelque chose d'intéressant avec ce que j'avais mis en place, en fait, la vouivre et la mort. Alors, on a... Cette image de mort, elle est, justement, où vous avez sûrement dû la rencontrer ? Oui. Celle-là, par contre, c'est plutôt gothique que roman comme image. Mais je la trouve très impressionnante, en fait. Je pense que ça doit être le genre d'image de mort qui, moi, me fait peur, enfin, de représentation de la mort qui m'inquiète. Il y a... Je crois que je m'étais servi de tarot ou de jeu de cartes, enfin, ce genre de choses. Il y a beaucoup... C'est assez fréquent, en fait, dans le bal inconnu que j'utilise. En fait, on le voit pas. Aucun lecteur va trouver ça. Il n'y a que moi qui... Mais très souvent, en fait, je fais référence à un truc par rapport à un jeu de cartes parce que c'est pareil. C'est tout ce que j'avais comme doc, en fait. Donc, j'étais dans un rapport très spécial avec et le roman et ma doc limitée. Et voilà. Mais c'est vrai que c'est un moment où ça s'échappe complètement du roman. On garde, finalement, la même trame, en fait. on arrive au même résultat. Mais oui, oui, c'est vraiment la variation sur... Enfin, on a le thème et puis moi, je varie complètement autour. En fait, c'est très... On arrive au passage, finalement, où Ginglin se remet en question. Mais moi, ce qui m'a quand même assez fait rire, c'est que ce passage qui est quand même censé être assez tragique, vous arrivez quand même à mettre une petite note d'humour avec la mort qui tombe bêtement de... Oui. Et la mort qui n'avait pas prévu, cela, fut alors bêtement déjà sonnée. Bah oui. C'est... Bah oui. Mais ça, c'est pas très éloigné, forcément, de ce que moi, à ce moment-là, je peux trouver dans le roman, en fait, où des fois, certaines situations très difficiles se règlent parce que, bah, en fait, parce que le narrateur n'a pas envie de s'enquiquiner avec ça. Donc, et bien, alors, voilà, non. C'est vrai qu'avec les deux sorciers, c'est vite réglé, finalement. Mais oui, c'est ça. Ils sont nuls, ces deux sorciers. Ils sont nuls ici. Et donc, voilà. En fait, il a vaincu la mort, bah, simplement en appelant la vie. Enfin, en fait, c'était facile. De toute façon, c'est juste une image. Donc, il n'y avait pas de combat avec la mort. Et on voit que vous avez finalement respecté la fin qui est, pour le bel inconnu, sa dame ne veut pas de Renaud de Beaujeu. Donc, le chevalier, le bel inconnu, qui s'appelle donc Ganglin, ne retrouvera pas celle qu'il aime réellement et se mariera avec la princesse qui l'a sauvée. Et on voit, finalement, on revoit la sirène ici qui a l'air triste par rapport au début où elle avait l'air heureuse de le voir. Là, elle est triste parce qu'ils vont se marier tous les deux. Donc, vous avez gardé ce côté-là. Donc, finalement, ça montre quand même différents visages de femme parce qu'il y a la femme qui ose dire les choses mais il y a aussi la femme peut-être qui regrette. Oui. En fait, celle qui... En fait, oui, il est de cette façon totalement entouré par des personnages de femmes. C'est probablement aussi pour ça que les deux sorciers ont disparu. Du fait, ils n'étaient pas intéressants. C'est que c'était des personnages masculins. Or, là, ce qui était marrant, c'est d'avoir un personnage masculin entouré par tout un tas de femmes et de représentations féminines et de choses féminines. en fait, en fait. Mais, oui, c'est vrai qu'elle, elle dirait... C'est juste un témoin, en fait. C'est juste comme la dame à sa fenêtre qui, en théorie, est juste un témoin et ne peut pas intervenir. Elle peut intervenir peut-être que si elle avait dit oui au poète, l'histoire se serait terminée d'une façon plus satisfaisante pour la lectrice. Mais, non. La fin du roman de Renaud Beaujolais, je la trouve géniale. C'est hyper chouette. Ça fait partie des raisons que j'ai vues. Non, on ne s'y attend pas, mais c'est génial. C'est super moderne, en fait. On voit à la fin de votre PD que vous avez mis « Elie, la renarde reviendra dans le lait de la fée morte ». Et oui, c'est les aléas de... Voilà. Vous nous aviez dit tout à l'heure que ça ne se ferait pas. Non. On existe en tout petit. Voilà. Mais vous... Vous aviez une idée, finalement, de ce que vous vouliez faire ? Non, pas vraiment. Je savais que j'allais faire revenir ce crâne si rigolo qui mange des crabes parce qu'il est vraiment marrant. Non, non. L'idée était de sortir complètement, en fait, de garder des personnages, d'essayer de continuer, en fait, à naviguer dans ma mythologie personnelle, en fait, dans ma trésorerie des mythologies, on va dire, ou ce qu'il y a dans ma tête ou ce que j'ai pu voir quand j'étais petite. Essayer de garder cette liberté-là de récit. En fait, le Bel Inconnu, le fait d'adapter... Il y a quelque chose aussi à expliquer sur le Bel Inconnu, c'est que quand je me suis lancée là-dedans, en fait, à ce moment-là, je n'arrivais plus à travailler parce que je n'arrivais pas à produire une histoire qui me satisfasse. et vraiment, tout ce que je faisais, en fait, ça ne me plaisait pas tellement. Et du coup, le pauvre Renaud de Beaujeu m'a surtout aussi servi, en plus du fait que j'ai eu un vrai coup de foudre pour l'histoire, m'a servi aussi de ligne conductrice, en fait, pour pouvoir retrouver l'envie d'écrire. Je n'arrivais pas à écrire comme mes copains scénaristes de manière très carrée, faire des histoires vraiment précises et tout ça. Et du coup, lui m'a servi, en fait, de fil conducteur parce que j'ai pris les éléments que j'aimais beaucoup, même si au début, je sais le raconter correctement, mais j'ai pris les éléments que j'aimais beaucoup et puis petit à petit, forcément, ça variait énormément. Moi, j'ai retrouvé le plaisir de raconter des histoires, en fait, que j'avais vraiment perdu. Et du coup, du coup, voilà, en fait, voilà pourquoi c'est si bizarre. Et surtout, donc, très emballé par mes personnages, je m'ai dit, c'est chouette, je vais pouvoir continuer après, développer une autre histoire avec ces personnages-là qui, bon, n'aura plus grand-chose à voir avec le mal inconnu. Mais voilà, l'édition, des fois, c'est oui, c'est non. Du coup, on peut penser que votre personnage préféré semble être Élie. Vous en avez d'autres dans cette... Là-dedans ? Ou dans le roman, est-ce que vous avez des personnages préférés ? Dans le roman, c'était définitivement Élie. D'accord. Et donc, dans la BD, c'est la même chose, finalement ? Oui, bien sûr. En plus, forcément, c'est quand on écrit, surtout quand on dessine, en fait, on passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps avec ces personnages. Quand on écrit aussi, on leur fait faire des choses. Mais quand on dessine, des fois, on va rester trois heures sur le même dessin. Normalement, on est censé rester au moins trois heures sur le même dessin. Et donc, on dessine, on fait toutes les petites choses qu'il y a autour, on dessine bien son vêtement, les petites mains, les cheveux, les oreilles, tout ça. Et forcément, on fantasme beaucoup sur le personnage, sur ce qu'on pourrait lui faire faire, sur son passif, sur ce dont il a envie, sur ce que... Et il y a surtout un truc que j'avais déjà un petit peu dans le roman, c'est que je me dis que cette jeune fille qui voyage avec ce très beau jeune homme doit quand même le trouver très beau. En fait, elle doit quand même avoir un petit coup au cœur pour lui. On a l'impression qu'il y a une intéresse... Bah du coup, voilà, c'est des choses comme ça que j'ai mises en scène sans forcément les dire. Je ne veux pas forcément... Mais ça, c'était... On voit que le personnage de Elie est un de vos personnages préférés puisque dans votre roman graphique Elisa qui est paru en 2010, on voit... dans une... On voit ici le personnage Elisa est chez un dessinateur et on voit finalement Elie ici chez ce dessinateur qui est... Dessinée par un autre dessinateur que moi. Parce que... On la reconnaît quand même. On la reconnaît très bien. On se dit que c'est lui qui va écrire la suite des... Eh bien oui, je voudrais bien aimer. Mais là encore, c'est un mélange de tout un tas de choses. Parce qu'en fait, parce qu'en fait, normalement, il devait y avoir effectivement une suite que je n'aurais pas dessinée parce qu'il me libérait de l'obligation de dessiner des chevaux et toutes ces choses-là. Et voilà, en fait, il se trouve que les éditeurs à ce moment-là, enfin en tout cas, les éditeurs qu'on a pu voir à ce moment-là, on ne voulait pas. Ça leur paraissait trop... En fait, trop... Pas assez vendeurs, en fait. C'est du Moyen-Âge, donc normalement, les lecteurs aiment bien ça. Mais ma vision, à moi, du Moyen-Âge, justement, elle est un peu farfelue. Elle est très personnelle. C'est vrai, c'est souvent... Donc, c'est pas passé. À la limite, si ça avait été moi qui l'avais dessinée c'est vraiment du roman graphique quand c'est moi qui... Ça se serait peut-être plus passé, mais là, par un dessinateur plus réaliste, en fait, ben non, parce que justement, on restait dans un genre de bande dessinée inclassable et les éditeurs n'aiment pas trop ça quand c'est inclassable, donc ben non. Mais comme on avait ces jolis dessins faits par mon dessinateur avec qui je vis, qui étaient tout le temps au-dessus de mon bureau, quand j'ai fait Elisa, en fait, j'avais besoin de dessins faits par quelqu'un d'autre et du coup, j'ai réutilisé ceux-là. C'était un pied de nez puisqu'en fait, c'est justement chez les éditeurs qui avaient refusé de l'imprimer. Donc on s'est dit que voilà. Et finalement, ce voyage initiatique qui est représenté par ce roman, l'histoire de Guingrin, finalement, est-ce que cet attrait pour une histoire avec un personnage central et les événements qui se passent dans sa vie, est-ce que ça a été un point de départ pour les œuvres suivantes avec toutes ces biopiques ? On n'est pas tant que ça ? Non, bon. Trois romans sur trois femmes du XXe siècle à divers moments du XXe siècle. Elle sur la balançoire au tout début, Elisa à la fin et l'être à Agathe vraiment entre deux. 1900, 1980 et 1900... C'est toujours des personnages féminins. On voit leur vie, on voit ce qu'elles ont vécu, on voit ce qu'elles ont souffert. Il y a un peu de ça parce que quand je disais tout à l'heure que le travail sur le bal inconnu m'a aidé moi à trouver mon écriture et à retrouver surtout l'envie d'écrire, il y a autre chose que ça a un peu libéré en fait, c'est que quand j'ai commencé à faire... J'avais fait trois albums avant le bal inconnu. J'en ai dessiné qu'un en fait. J'en ai dessiné qu'un dont je n'avais pas fait le scénario qui est un truc pour enfants avec des petits chats dans l'espace. C'est très mignon. Madame la Lune. Et Madame la Lune, oui. Et sinon, j'avais fait des scénarios de science-fiction en fait pour deux dessinateurs. Etter Glister. Etter Glister, oui. Il y a eu deux tomes dessinés chacun par un dessinateur différent. Et en fait, je me forçais à correspondre à un certain genre de scénario, à avoir un certain genre de personnage, sachant que il y a, hélas, une constante, c'est qu'en général, les filles sont habituées à s'identifier à des personnages masculins. Les garçons ne s'identifient pas facilement à des personnages féminins. Et du coup, sachant ça, j'ai essayé de me forcer à avoir des personnages masculins. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que je me suis dit ah ben je vais faire le bal inconnu, ça c'est vraiment un personnage masculin. En fait, c'est une pochade féministe début et à la fin. Mais ça a libéré ce truc-là chez moi. Je me suis dit puis basta, je fais des trucs avec des femmes parce que c'est ridicule d'essayer de parler par la bouche de quelqu'un d'autre. Vraiment quoi. il faut quand même qu'il y ait une proximité entre moi et ce que je raconte parce que c'est ma façon d'écrire aussi. Donc voilà. Et du coup, c'est vrai qu'à partir du bal inconnu jusqu'au dernier jusqu'à celui que je suis en train de faire que là c'est pas le cas, c'est toujours des personnages féminins. Donc voilà. Et pour revenir au bal inconnu, on vous a posé la question pour les personnages mais est-ce que vous avez des passages préférés ? Peut-être dans le roman que vous n'avez pas retranscrit dans la BD ou que vous avez retranscrit ? Dans le roman, hélas, je ne me souviens plus. Et dans la BD, est-ce qu'il y a une image ou une scène que vous appréciez ? il y a des images des fois en fait. Il y a des images que j'aime bien. Des scènes, c'est pareil, j'ai du mal à ça, à me souvenir. En fait, à le revoir, à le relire, c'est toujours une expérience super bizarre de relire ses propres bouquins parce qu'en général, déjà, on n'y arrive pas. Il faut beaucoup de temps avant d'arriver. Enfin, moins. Peut-être que pour d'autres c'est plus facile, je ne sais pas. Pour moi, c'est très difficile, c'est très pénible parce qu'en fait, d'abord, j'ai l'impression de m'entendre perrouiller dans les oreilles et c'est affreux. Et puis, je n'arrive pas à le voir, en fait, le livre. C'est un peu comme les vampires qui ne peuvent pas se voir dans les miroirs. Un écrivain a du mal à relire son propre bouquin. Un peu comme le parent d'enfant, le parent d'empirique. Oui, c'est-à-dire que je le connais complètement, mais je le connais trop, mais du coup, je ne le vois pas. Donc, du coup, je ne le lis pas en tant que... Vous l'avez écrit il y a longtemps, peut-être que vous avez changé des choses. Ça, c'est pour ça que je suis arrivée à relire celui-là et que des plus récents, je ne peux absolument pas. Mais, je ne sais plus ce que j'allais dire là-dessus. J'ai oublié ce que j'allais dire. Mais, je pense que on va lire au niveau des questions. On a terminé, alors on va laisser la parole à notre public pour savoir si certains veulent poser des questions à Nathalie Ferlu. Elle m'aurait, mais en fait, je suis désolée pour toutes les questions que vous avez posées et les réponses que vous avez données et répondre aux questions que j'avais. D'accord. C'était sur le petit papier. Il n'y a personne d'autre. Si, moi j'en ai vu, mais vous avez répondu en disant que vous êtes un emprunt de féminisme. En fait, vous avez remplacé le roman de Beaujeu qui est un œuvre pédagogique masculin d'un jeune chevalier à celui d'une héroïne emprunte face aux hommes, face à la mort, face à l'amour, avec la licor, on peut penser presque à une bisexualité, presque, en quelque sorte. Oui. Donc, vous avez répondu à ma question en disant que vous êtes un emprunt de féminisme et c'est fou qu'on vous a pris la part inverse du roman de Beaujeu. Vous avez complètement... Parce que moi, je trouve le roman de Beaujeu c'est un roman d'hommes qui parlent aux hommes et là, au contraire, les BD, c'est... Ah oui, complètement. C'est moi justement ce qui m'avait frappée à l'époque. Donc par contre, je dois avouer que j'en ai pas vraiment lu d'autres ou alors c'était il y a longtemps de romans médiévaux. Moi, ce qui m'avait frappée justement en lisant, c'est que je trouvais qu'il y avait déjà ça en fait. Il y a une part de moi qui est énorme dans cette interprétation-là. Je n'y absolument pas. Mais j'avais trouvé qu'il y avait déjà ça. C'est-à-dire qu'à la lecture, il semblait évident qu'ils n'étaient pas forcément très très malins ni un glam bien sûr ni même Arthur qui est un peu repu et gras, Gauvin qui reconnaît pas son fils et de toute façon il ne souvient pas qu'il y en a eu. Les cheveux et les gâteaux de ronde qui ne réagissent pas ils ne sont tous asséminables. Moi, je les trouve c'est des personnages masculins assez pathétiques. Contrairement aux filles. Contrairement à d'autres romans médiévaux, là, dans le roman de Renaud de Beaujeu, les femmes parlent réellement. Elles donnent leur avis et elles ont une certaine autorité qu'elles n'ont pas forcément dans d'autres romans. Dans d'autres, aucun. Donc là, moi, en fait, il y avait déjà cette base. Alors évidemment, ce n'est pas aussi... Ce n'est pas autant que dans le mien, mais il y avait déjà quand même cette petite base-là qui m'a... C'est ce qui m'a étonnée et c'est une partie des raisons pour lesquelles j'ai adapté celui-là. En fait, je me suis dit c'est chouette de trouver ça dans un bouquin de cette époque-là. Enfin, en même temps, il y a ce côté un petit peu pervers que c'est raconté par... C'est raconté par un poète donc qui veut séduire une dame et donc pour la séduire, il emploie, c'est vrai, un langage justement. Il laisse un peu tomber les armes de la virilité et utilise facilement un langage... Enfin, des clichés propres à lui plaire et donne un joli rôle aux femmes. Enfin, c'est ce qu'on peut se dire aussi. En fait, il y a quand même une parole en disant que quand c'est le bel inconnu, il est avec l'onde d'Erasme, non, l'autre. Il dit qu'il faut faire attention aux femmes. Si on la méprise, on en tire les conséquences. En quelque sorte, il faut se méfier de la phénomnie de la femme et tout ça. Donc moi, j'ai l'avis complètement inverse. Pour moi, dans le roman de Beaujeu, la femme ne sert qu'à l'ascension du bel inconnu alors que c'est pratiquement l'inverse dans vos BD. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Je ne sais pas, moi, pourtant, le passage, justement, où il dit qu'il faut se méfier du retour de bâton pour les femmes. Mais si on contrarait une femme, on en dirait que c'est vrai. Mais c'était plutôt un avertissement par rapport aux hommes infidèles dans le roman. Je ne sais pas. Moi, ça m'étonne. Dans la BD, je ne sais pas, dans le premier ou dans le deuxième. C'est pour ça que j'ai fait le diable. Pour moi, ça fait penser à l'infidélité quand vous représentez le diable. Quand il va retourner, il sait qu'il va reconnaître son songe. Pour moi, j'avais l'impression que c'était l'esprit d'infidélité qui se retranscrit. Est-ce que vous avez pensé à cette idée-là ? Probable. Ça fait un moment, donc je ne me souviens pas. Et c'est forcément, de toute façon, le diable, c'est le doute, de toute façon. En fait, tout ça va ensemble. C'est n'importe quoi qui va contre la pureté. Forcément. En tout cas, dans votre BD, la dame de Renaud de Beaujeu n'est pas du tout d'accord avec Alexandre parce qu'elle dit bien « Alors bon, lui qui n'hésitait pas à abandonner l'une ou l'autre, le voilà pardonné, récompensé de s'être aussi longuement apitoyé sur lui-même. » Elle a un avis très tranché sur la question. Non, c'est celui de Beaujeu. Mais oui, c'est vrai. J'avais une question plus technique. Quand vous avez approché à l'éditeur, comment ça s'est passé ? Est-ce qu'ils ont tout de suite accepté de... Celui qui a édité le bouquin, oui. D'autres, en fait, ça aurait dû se faire... Il y a plusieurs éditeurs à ce moment-là qui étaient intéressés et puis en fait, voilà, finalement, ça a été Carabas. C'était un petit éditeur. Après, c'est le problème quand on fait du roman graphique, en fait, on sait que c'est par définition pas forcément un secteur super rentable. Donc, voilà, c'est ce que... En fait, pour les éditeurs, c'est ce qu'on appelle c'est des danseuses, c'est des bouquins qui font parler d'eux, qui peuvent avoir un peu de presse, qui peuvent avoir des prises, ce genre de choses. En fait, c'est un peu la caution littéraire ou d'un éditeur. Donc, ils sont toujours intéressés. Alors, ils payent épouvantablement mal, évidemment. Et puis, c'est toujours sujet à des variations de l'humeur de l'éditeur parce que, justement, ça reste un objet de décoration de leur catalogue, en fait. Ils savent que c'est pas avec ça qu'ils vont gagner beaucoup d'argent. C'est ça, ça ne le contraint pour les éditeurs ? Ah non. Non, non, ça c'est la contrepartie d'être très mal rétribuée. C'est qu'au moins, quand même, on n'a pas de contraintes. Ça, c'est le truc bien. C'est pour ça que je fais ça, mais en fait, justement, parce que je n'ai pas de contraintes. Comment ça se passe au niveau de l'écriture ? Vous commencez par écrire, puis vous dessinez, vous revenez sur le début, la fin, enfin, comment ça se passe ? En fait, c'est assez variable. Disons, petit à petit, ma technique s'affine. Donc, quand j'ai bossé sur La Belle Inconnue, je savais évidemment de quoi ça parlait puisque j'avais le roman. Mais j'ai fait un pré-découpage de mon bouquin, à peu près en même temps que je le dessinais. Je savais le nombre de pages que j'avais à faire. Maintenant, plus ça va et puis plus je prends beaucoup de notes en fait pour moi-même dans des carnets comme ça qui ne servent qu'à moi-même. Il y a parfois des petits dessins et tout un tas de notes qui sont comme si je parlais à quelqu'un, enfin, pas comme si je parlais à quelqu'un d'autre, quand même, c'est un peu schizophrène. mais voilà, où je m'oblige à écrire noir sur blanc absolument toutes les idées auxquelles il faut que je pense de façon à ce qu'elles restent dans ma tête en fait puisque je ne relis pas mes carnets. Donc, il y a un long, long, long travail d'écriture en tête à tête avec moi-même et puis après, je passe en général directement au découpage. c'est-à-dire que le texte et l'image viennent, enfin, en fait, je les fais vraiment en même temps de façon à ce que ce ne soit pas trop redondant. C'est-à-dire, ce que j'appelle découpage, c'est vraiment le brouillon de chaque page où il y a, on voit déjà tous les personnages, des fois, les décors en brouillon et tout ça. Des fois, c'est même plus que du brouillon en fait. Voilà, avec le texte et je découpe donc tout mon bouquin avant de passer à la réalisation, c'est-à-dire avant de revenir sur mes dessins et d'essayer de les enjoliver. Il n'y a pas de... Je n'écris pas de scénario écrit précis, en fait. J'ai un synopsis, ce qu'on appelle un synopsis, donc assez court comme ça. S'il y a des choses compliquées, c'est-à-dire dans le cas du dernier F sur la balançoire et dans le cas de celui que je suis en train de faire maintenant qui est aussi un biopic, et ce sera le dernier, je sais qu'en fait, il y a vraiment des passages obligés, donc je suis obligée quand même de rédiger ça avant que ce soit clair en fait tous les endroits où il faudra que je passe et donc d'avoir un mini synopsis on va dire par chapitre. En fait, comme j'ai vraiment une culture plus littéraire que graphique, j'ai tendance à fonctionner par chapitre. Donc voilà, c'est ce qui m'aide à construire mes histoires. Presque comme une pièce de théâtre finalement ? comme une pièce de théâtre, particulièrement pour le précédent, la F sur la balançoire, il est conçu comme une pièce de théâtre en fait. Il y a trois actes et chaque acte est partagé en quatre scènes et il n'y a que comme ça que je suis arrivée à rationaliser le fait d'être plongée dans un biopic. C'est très compliqué parce qu'on a l'impression qu'il faut tout raconter. En même temps, on n'est pas là pour raconter toute la vie de quelqu'un, donc il faut raconter juste ce dont on veut parler et en même temps pouvoir s'appuyer sur d'autres choses. Donc c'est très complexe et comme je n'y arrivais pas et que j'ai beaucoup patogé, j'ai fini par en fait prendre le point de vue en fait que c'était comme une pièce de théâtre que j'allais découper comme ça en fait, fonctionner de cette façon-là. Donc chaque fois, il faut trouver une façon de s'adapter à la construction. Donc fonctionner de manière linéaire pour ne pas en arrière ? Si, si, si. Maintenant, si. Il y en a deux où justement c'était linéaire, c'est-à-dire hop, hop, hop. Du coup, quand je les relis maintenant, je me dis mon Dieu, il y a quatre pages en trop qui ne sont pas nécessaires et voilà. Mais parce que c'était plus linéaire justement et j'avais moins tendance en fait à pré-découper tout l'album en entier pour ensuite le dessiner. J'avais tendance à faire au jour le jour en fait et à me laisser porter par mon dessin et ce que je voulais faire. Mais voilà. Maintenant, si. Maintenant, je découpe vraiment mon bouquin en entier et ce qui me permet d'intervertir des scènes, de reconstruire des choses, de faire sauter des passages qui ne sont pas intéressants, etc. Donc c'est beaucoup plus travaillé. Et c'est plus pratique aussi pour avoir un jeu de ping-pong. Le problème avec la bande dessinée, c'est qu'on a toujours un nombre de pages limité. Alors moi encore, j'ai de la chance parce que je travaille sur du 120 pages par exemple, mais on est souvent sinon limité à du 46 planches. Donc on sait qu'en 46 pages, il va falloir raconter une histoire. C'est très court en fait. C'est très très court. Donc il y a beaucoup, beaucoup de choses qui doivent sauter. Il ne faut garder que l'essentiel, l'essentiel, enfin ce qu'on a vraiment envie de raconter, que ce soit la personnalité du bonhomme ou que ce soit les aventures. On a rarement la possibilité de faire les deux. Donc c'est très compliqué d'arriver à tout rentrer puisque ce n'est pas forcément intéressant. Et donc voilà, ça nécessite quand même d'avoir toujours une vision globale en fait du truc, donc d'enlever un petit bidule ici pour le mettre là, pour que ça se réponde, qu'il y ait des fils qui se tendent et tout ça. C'est super compliqué. Mais c'est passionnant par contre. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais si. Exactement la question, je voulais poser. D'accord. Moi je ne sais pas s'il y a d'autres questions du coup. Non. Moi j'avais une question par rapport à votre prochain projet. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ou est-ce que c'est secret ? Oh non, ce n'est pas secret puisqu'il est signé, il y a une date de sortie et tout ça. C'est sur Andersen, Hans-Christian Andersen, l'écrivain danois que tout le monde connaît pour ses contes et qui en fait a vécu une assez longue vie, 70 ans à peu près, assez riche, assez complexe, à laquelle il a essayé de donner toujours la direction d'un conte parce qu'il aimait bien qu'on puisse voir sa vie à lui comme celle d'un personnage de conte et qui en fait était un personnage très très compliqué avec beaucoup de choses cachées, avec beaucoup de souffrance et qui est un personnage à la fois grotesque, pathétique, minuscule, très grand, très moche, très très laid. Et finalement, c'est mon premier personnage masculin et donc ça c'est rigolo. Enfin, je passe à un personnage masculin et en même temps, il a passé sa vie entière à dire qu'il était une femme donc c'est assez compliqué. Et vous allez faire toute sa vie dans votre BD ? Oui, cette fois-ci, oui. Parce qu'Ève sur la balanceur, ça rencontre finalement que 6 ans. Et donc là, ce sera finalement toute la vie. Pour Ève, en fait, ce qui est intéressant avec Ève, c'est le moment où elle a été connue, c'est la façon dont elle a été connue, ce qu'il est advenu au moment du pic de sa célébrité en fait et ce que ça a donné. C'est-à-dire, ça a donné n'importe quoi, une espèce de frénésie autour d'elle et puis comme dans le cas d'une héroïne de télé-réalité, elle a très vite plus rien maîtrisé, elle n'a jamais maîtrisé grand-chose, on a fait n'importe quoi avec elle, elle est devenue n'importe quoi et voilà. Et c'était ce moment-là en fait qui m'intéressait parce qu'elle, Ève, on en a parlé tout à l'heure, c'est un personnage qui n'est pas passionnant. C'est la vie autour d'elle finalement qui a fait ce moment-là. C'est les choses qui sont autour d'elle, c'est le phénomène de célébrité qui m'intéressait. Ce moment-là, en fait, c'était traité ça qui m'intéressait. En plus, ça correspondait à une très très jolie période pour New York en fait, pour période architecturale, période de... Voilà, c'était... Là, c'est pareil, il y avait plein de trucs symboliques qui marchaient très bien, se répondaient très bien à ce moment-là. Ça faisait une histoire ronde en fait. C'est-à-dire que voilà, tous les éléments pouvaient se tenir, ce qui est rarement le cas avec un biopic, même pas d'ailleurs. Donc voilà. Tandis qu'Andersen, ben non, Andersen, c'est lui qui est intéressant parce que ce qu'il a fait, ben tout le monde le sait en fait. Enfin, on connaît les contes, on ne connaît pas les romans, mais donc ce qui était intéressant, c'est de montrer que le bonhomme qui est derrière est déjà complètement écrit dans ses contes. C'est-à-dire que c'est le seul écrivain de contes qui met une telle portée autobiographique dans ce qu'il a raconté. C'est même le seul écrivain pour enfants, enfin, censément pour enfants, qui fait une chose pareille. Et c'est pour l'époque un bonhomme très très étonnant en fait, paradoxal, hyper touchant et enfin, il est assez magique. Il est vraiment tout à fait magique. Pas comme Ève. Ève est très jolie. Et vous allez faire une libre adaptation de la vie d'Anderson ou coller plus à la réalité ? Ah non, c'est pas très libre. Enfin, c'est pas très libre. C'est forcément interprété parce que de toute façon, quand on raconte la vie de quelqu'un, même quand on raconte la sienne, on part forcément dans le mensonge, c'est logique. Mais, donc, non, non, quand même, je colle absolument à tout ce qui est arrivé en mettant une... scrupuleusement, je me tiens à ce que les événements soient tous bien en place et tout ça. J'essaie de ne pas trop les mélanger. Ce qui est très compliqué avec un biopic, c'est que justement, ça ressemble toujours à un film à sketch, un biopic. Alors, à ce moment-là, il rencontre Machine et puis après, il se marie. Et puis là, il part en voyage. Et après, ils ont des enfants. Et donc, pour arriver à sortir de ça, justement, là aussi, il faut trouver une autre écriture, quelque chose qui... Mais pour Andersen, c'était facile puisque c'est probablement un de mes écrivains préférés. Et dans l'écriture, c'est probablement celui qui m'a le plus marqué en fait depuis toujours. Et du coup, ce qui était hyper chouette pour Andersen, c'était de pouvoir s'approprier son écriture, essayer, pas d'écrire comme lui, mais d'écrire comme, en tout cas, le lecteur. On peut ressentir la façon dont il a écrit ou la façon dont il a été traduit, en tout cas. Et donc, raconter son histoire avec cette vivacité-là, c'est pas très éloigné du bel inconnu, en fait. C'est même... C'est pour ça que Andersen, ça faisait très longtemps que j'en rêvais parce que ça me permet de revenir à quelque chose justement de littéraire et d'une littérature qui m'est très proche, en tout cas. D'accord. D'autres questions ? Je pense qu'on va pouvoir conclure cette interview de Nathalie Fervé en vous remerçant d'être venu. Sous-titrage Société Radio-Canada de Nathalie Fervé